Hi Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà je vous retrouve donc pour la suite de Persona 5 Royal. On attend de continuer à mener notre petite vie tranquille, à augmenter nos liens sociaux et même à nous trouver un petit dieu habitant. J'avais dit que je devais utiliser mon bio nutriments sur la plante, mais j'ai essayé entre les deux vidéos ici, mais en fait la plante va bien pour l'instant, donc j'ai juste acheté le bio nutriments un peu à l'avance, mais c'est pas grave, au moins quand j'en aurai besoin, elle l'aura. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller au bain, tout simplement, et on va encore augmenter notre charme. Allez, hop ! Voilà, mon corps et mon esprit sont complètement détendus, voilà, je suis encore plus beau après ce bain, voilà. Hop ! En fait, techniquement, si je monte mon charme, c'est parce qu'il me semble qu'il faut un certain charme pour pouvoir parler avec Anne pour augmenter son lien social, il me semble que c'est ça. Dimanche ! Eh ben, qui dit dimanche dit téléachat. Ça me fait penser, le téléachat passe aujourd'hui, mais si on a de la télé ? Ouais, ça va, calme hein, Mona ! Commence pas, hein ? Alors, c'est le futur à ça. Bonjour à tous, c'est l'heure du shopping. Voici ce que nous vous proposons aujourd'hui. Pardon. Pour commencer, le pack rations de survie, ne combattez pas l'estomac vide. Trois rations de tori-méchi, deux rations MRE et deux rations de C-caché. Le tout ensemble est une affaire incroyable. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ensuite, le pack musculation, vous progresserez plus vite que jamais. Ce pack contient deux protéines et deux protéines du vide. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient vendus ensemble, c'est vraiment fou ! Wow, ces deux objets sont si fantastiques que j'ignore lequel choisir. Bon, attention, cet article est disponible à l'achat qu'aujourd'hui. Et bien sûr, un prix incroyable, mais ça passe à cette offre unique. Et nos soldats-ils sont déjà débordés. Il n'en reste presque plus. C'est votre dernière chance d'acheter. N'hésitez plus ! Voilà. Alors, je pense qu'il me faut le pack musculation. C'est ça. Hop. Alors, il est vraiment c'est le plus cher, mais bon. Allez, hop. Ma paye passe déjà là-dedans. Oh, un nouvel acheteur vient d'appeler. Merci beaucoup. Oh, les petits articles sont épuisés. Nos clients ont eu énormément de chance. Évidemment. Bon, allez, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va aller voir notre truc à Shibuya. Tu vois, un truc qui va encore me demander 5 000 Yen. Ça fait quand même mal au bout d'un moment. Il faudra vraiment quand je ferai les palais, il faudra que je farme les sous. Comment les démarches, nous vendons aussi de laogirou. Augmente la maîtrise. Ok. Allez, aval. Courage, dis-toi que c'est bon pour ta santé. Je ne sais pas c'est quoi laogirou. Sacré descente. C'est comme ça qu'il faut faire. Bravo. A te voir, ce n'était pas évident. Donc, on a gagné un point en maîtrise. Vous savez, ça coûte 5 000 Yen. 5 000 Yen. Donc, en plus, c'est seulement pour un point. Donc, quelquefois, je ne le ferai peut-être pas parce que ça coûte tellement cher. Alors, qui c'est qui m'appelle en fait ? Ça marche, c'est petit et si tout va bien. J'ai encore amélioré le médicament. De toute façon, on ira pas te voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais aller au magasin de fleurs. Et là, on va travailler pour augmenter encore un peu notre charme. Voilà. Tu as postulé pour un boulot à temps partiel chez le fleuriste, non ? Travailler chez le fleuriste prend du temps, mais à peu, mais en plus de l'argent, vous gagnez en gentillesse. Parfois, on vous commandera un bouquet. Essayez de satisfaire les désirs du client. Si vous réussissez la commande, vous pouvez gagner plus que d'ordinaire. Votre gentillesse augmentera également d'autant plus. Les fleurs sont bonnes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Travailler ! Tu pourras montrer ta gentillesse en travaillant chez un fleuriste. Tu veux profiter pour travailler ? Ouais ! Bonjour, je suis Megumi Anazaki, la propriétaire de cette boutique. C'est simple, c'est petit, c'est très petit. Je m'occupe de tout aujourd'hui. Tu n'auras qu'à observer et essayer d'apprendre. Bon, commençons ! Il te va bien, c'est habillé. Il est toujours dans le sac en fait. Je le vois. C'est ta paille pour aujourd'hui. Ok, on réussit, on n'a pas fait grand-chose. On a juste été payé tranquillement. Beau travail, Akira. Reviens quand tu pourras. Elle m'appelle déjà pour mon prénom, n'empêche. T'as travaillé dur aujourd'hui ? Mais bon, le confectionnaire a quand même du boost ta gentillesse. Est-ce qu'on augmente ? Oui, on augmente, on devient aimable. Je suis aimable maintenant. Non, je n'étais pas aimable avant. Non, j'étais grossi avant. Allez les gars ! Très bien, on devrait rentrer à la maison. Ok, rentrons ! Et devinez ce qu'on va faire ce soir ? On va au bas ! Le boost de l'administration aura lieu demain. Ouais ! T'en fais pas, je suis sûre que la métaux noïa s'est bien passée. Ah ! Téléphone ! La direction se réunit demain, c'est ça ? Si la métaux noïa de Kaboshida ne fait pas effet d'ici là, on risque de venir revirer. Ça va marcher, je suis sûre. Oui, je suis confiante. Dans le cas contraire, nous serions dans un beau prétrain. C'est vrai. Il est encore trop pour passer les bras. J'imagine que demain, on sera fixé. On doit juste se préparer à toutes les éventualités. Désolé de ne pouvoir me montrer plus rassurant. Mais ça devrait fonctionner. Nous devons rester confiants en attendant demain. Eh ben... Ah ! Mais ta gueule avec cette arbre sale ! M'en fous ! Allez ! Bah écoutez, avant la métaux noïa, on va les étendre au bain, comme j'ai dit. Le bain médicinal, ok. J'adore la gueule du vieux à côté de nous. Oui, je sens super bon ! Et mon charme augmente ! Que je suis beau ! Bon, on va raconter à l'andouille. Voilà ! Donc maintenant, l'histoire va reprendre et on va voir si ça a marché. Si Kamoshida se décide enfin à vous et s'écrire. Ah, je l'ai le lundi ! Ils auraient pu nous donner congé aujourd'hui et aussi, comme le reste de la semaine. Ouais, c'est débile ! Au fait, c'est quoi cette carte de visite qui a été envoyée à Kamoshida ? Ça parlait de voler ses désirs pervertis ou un truc comme ça, non ? Ouais, un truc du genre. Mais ça doit être une blague, personne prend ça au sérieux. Ouais ! Et on va voir, on va voir donc. Il est semblé le matin ? Comme ça ? Sans prévenir ? Je parais que c'est pour nous parler de la fille qu'a sautée l'autre jour. Si c'est pour nous dire de ne pas nous suicider, ça va, on sait ! Il y avait la carte de visite bizarre aussi. Qu'est-ce que les profs ont les jetons ? Bien, commençons cette assemblée. Comme vous le savez, un événement tragique s'est récemment produit. L'élève s'en est heureusement sorti, mais il faudra du temps pour s'en remettre. Un brillant avenir vous tend les bras à tous. Je vous demande d'apprécier la vie et... Ah ! Ah, le voilà ! Monsieur Kamoshida, que faites ? Je... je suis un homme neuf. C'est pourquoi je viens aujourd'hui pour qu'il y ait tout vous avouer. Ouh là là ! Apparemment ça a marché. Hein ? On est où nous ? Parce qu'en fait je vois Anne, mais je ne vois pas Ryuji et je ne me vois pas moi en fait. J'ai fait de nombreuses choses. Indigne ma professeure. J'ai insulté des élèves, frappé des athlètes et harcelé des jeunes filles. C'est ma fausse. C'est chier aux sous-oui à tenter de se suicider. Faites pas comme si vous le saviez pas les gens, hein, franchement. J'ai venu cette école comme un chatou. Mon chatou. J'ai même réclamé l'expulsion d'élèves simplement parce que je ne les aimais pas. Je vais bien sûr demander l'annulation de ces expulsions. Je suis terriblement désolée d'avoir infligé d'aussi horribles choses à des adolescents innocents. Je suis un homme arrogant, superficiel et abjette. Non, je suis pire que ça. J'assume la responsabilité de mes actes et je les payerai de ma vie. Tu as la tête du proviseur, quoi. Monsieur Kamoshida, descendez de l'estrade. Retournez tous dans vos classes. Je... Assumez les conséquences de vos actes, espèce d'ordure. Shio est encore en vie, malgré tout ce qui s'est passé. Vous n'avez pas le droit de fuir comme ça. C'est vrai, tu as raison. Je dois être punie par l'injustice et expier les crimes. Je me suis aussi montrée abjecte avec Mademoiselle Takamaki. J'ai voulu la forcer à coucher avec moi. En échange de quoi, Mademoiselle Suzui aurait eu sa place dans l'équipe. J'ai l'émission dès aujourd'hui de mon poste d'entraîneur et je vais me dénoncer aux autorités. Que quelqu'un appelle la police ! La vache ! Cette assemblée est terminée, vous tournez en classe immédiatement. C'est ce que disait la carte de visite, non ? Alors les voleurs fantômes existent vraiment ? Quelqu'un a fait quelque chose à Kamoshida ? N'importe quoi. C'est pas possible de voler le coeur de quelqu'un. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de se suicider ou de se dénoncer ? Peut-être parce que ça a laissé à savoir ? Les Rimini sont les plus cléments quand on se rend, non ? Je me demande ce qu'il s'est passé. Qui sait ? En tout cas, Kamoshida était vraiment un bel enfoiré. Faites pas comme si vous le saviez pas, franchement ! Retournez en classe immédiatement ! Alors il a vraiment changé ? Pourquoi est-ce que le château de... je sais pas quoi ? On dirait, ouais. Mais est-ce qu'on a vraiment bien fait de faire ça ? Je pense, oui. Ouais, c'est vrai. Mais ça va beaucoup trop vite. Hein ? Qu'est-ce que... Anne, je suis désolée. Hein ? On le savait tous, mais on faisait comme si de rien n'était. Anne, j'avais tort sur ton compte. Pardon d'avoir répondu des rumeurs à ton sujet. Je n'étais pas au courant de ça. Kamoshida te harcelait. Ça a dû être tellement horrible. Je crois qu'il y a plein de gens qui vont vouloir te présenter leurs excuses. On est vraiment désolés. Oui. C'est rien. C'est pareil pour moi, vous savez. Et puis, c'est du passé maintenant. Et vous, retournez en classe ! Bon bah, à plus tard alors. Je ne pourrai jamais assez m'excuser pour ce que je t'ai fait. Je te promets que je me rattraperai un jour. Je rappelle qu'il nous a dénoncé... Enfin, il a dénoncé notre casier judiciaire sur internet, lui, je rappelle. C'est pour ça qu'il s'excuse. Pour croire que Kamoshida n'est pas le seul à avoir changé. Je suis content pour toi. On dirait que c'est la fin de toutes ces rumeurs te concernant. C'est pas le plus important. On a obligé Kamoshida à s'excuser pour Chiyo. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Alors, tu ferais bien d'aller lui dire à Chiyo ? Ouais. Voilà. C'était complètement dingue. Il a vraiment eu une métanoïa. Et on a eu de la chance que son esprit tient le coup. C'est du travail de pro. Donc, la personne n'a pas eu de rupture psychique, même si son parler disparaît. Je vois. Il faut donc persuader l'ombre sans la tuer, puis la renvoyer à ses propriétaires. Ainsi, la psyché de nos cibles se restera intacte. Alors, on peut les forcer à avouer leurs crimes sans leur faire de mal. Perso, ça me va. Tu peux parler moins fort ? T'inquiète. Alors, comment ça s'est passé avec Chiyo, je veux dire ? Elle a repris connaissance. Ah bah, voilà une bonne nouvelle. Sérieux ? Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai pu lui parler. Je lui ai dit que Kamoshida avait tout avoué. Elle... Elle m'a dit qu'elle était désolée. Je crois qu'elle a compris que je flirtais avec lui pour elle. Et moi qui venais m'excuser. Tout ça, c'est uniquement la faute de Kamoshida. Je sais. La mère de Chiyo veut qu'elle change de lycée quand elle sera remise. Le harcèlement sexuel, sa tentative de suicide, ça va lui coller à la peau. Chiyo est d'accord apparemment. Elle va se sentir seule. Mais ce serait mieux pour elle. Ce serait trop dur si elle restait à Chiyo. Elle est en vie. Tu pourras la voir quand tu voudras. Moi aussi, je dois changer. Au fait, ça m'a surpris que tu avais te contrôler face à l'ombre de Kamoshida. En fait, je voulais qu'il reconnaisse ses crimes. Tu es si gentille, Miss Anne. Même si c'est un salopard, on se serait senti mal de la cheville. Hein ? Non, rien à voir. Pour moi, la meilleure vengeance était de le pousser à se repentir. Maintenant, il va passer le reste de ses jours à essayer de se faire pardonner. Je suis persuadée qu'il est effectivement pire que la mort. La vache. Enfin bref, tout est réglé. Et sinon, je me posais une question par rapport au château. Pourquoi Kamoshida était le seul à avoir un lieu dans le métaverse ? Ce n'est pas forcément le cas. Quiconque a le cœur déformé par ses désirs peut en avoir un. N'importe qui donc ? Tu veux aller jeter un œil ? Pas maintenant. Je veux faire profil pas un moment. Les gens vont parler de Kamoshida quelque temps. Enfin, personne ne découvrira jamais ce qu'on a fait à son palais de toute façon. Puisque tu parles de ça, il circule des rumeurs bizarres à votre sujet. Comme quoi vous auriez tous les deux menacé Kamoshida de t'avasser. Bah bah, comme quoi les rumeurs, ce n'est pas fini. Quoi ? Les gens ont du mal à croire aux voleurs fantômes. Pour eux, la carte de visite est une blague que de quelqu'un vous croire dans les rumeurs de Kamoshida. Je comprends. Moi-même, j'ai du mal à y croire alors qu'on est directement conservés. Je propose d'attendre que les choses se calment. Bref, voyons combien on peut tirer de cette médaille. Mieux vaut la revendre le plus vite possible. Ah, un client potentiel. Hein ? 30 mille yens ? Ça vaut que ça une médaille d'or ! Tu te rappelles de la fois où je t'avais prêté de l'argent au collège ? Je t'ai jamais prêté 30 mille yens ! On ne doit pas être loin, nos intérêts ici. Tu te fous de moi ? Je n'ai pas dit que je voulais te récupérer. Mais bon, tu n'avais qu'à me rembourser depuis le temps. Question de bon sens. Bon sens. Je suis d'accord. Faisons profil bas et gardons un œil sur la situation. Mais vous m'avez traîné là-dedans et ce serait bien de ne pas fêter la réussite de nos commissions. Vu que cet argent sale, autant le dépenser pour s'amuser. Non ! Les discussions entre voleurs fantômes doivent se faire autour d'un bon repas, non ? Quoi ? Mais... Bonne idée en fait. Je sais où on pourrait aller. Où ça ? Un endroit où on voulait aller depuis longtemps, Chio et moi. Vu que je te donne l'argent, j'ai rien à dire. Ça te va ? Bah c'est pas comme si j'avais le choix. On devrait garder notre argent ! Mais pourquoi tu dis ça ? C'est déjà décidé, on va manger ensemble. Mais les mecs ! Putain ! Je regardais ce poignol ! 30 000 yens, c'est juste trop ! Je suis d'accord moi aussi. A toi décider, Miss Anne ! J'appellerais pour savoir les prix alors. Bande de... Ah ! Salut Go ! On y va quand ? Bientôt ? Genre demain ? Pourquoi pas le dernier jour des vacances ? Ça nous donnera du courage d'avoir la reprise des cours. Le 5 alors, le jour des enfants. Du coup, qui s'occupe de vendre ça ? On s'en charge. On connaît un magasin qui achète tout. Pas vrai Akira ? Ok, je compte sur vous alors. Non ! Je veux garder cet argent ! C'est pas juste ! Ah, ça va me faire trop mal quand je vais voir l'argent qu'ils vont dépenser pour bouffer. Vous allez voir. Cette médaille d'or est réelle. A quel moment est elle atterrie dans son palais ? Non, celle-ci est fausse. Ce n'est qu'un produit de sa psyché. La vraie médaille d'or doit toujours être entre ses mains. Celle-ci est fausse. Quoi ? Tu crois vraiment que Kamushida a toujours la médaille ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous soyons parvenus à le soumettre à une métonoïa. Et puis, si nous avions compris la vraie médaille, ça aurait été un vol pur et simple. Quoi qu'il en soit, ça m'étonnerait que cette médaille fasse encore sa clienté. T'es du genre à pardonner assez facilement, non ? Tu ne voudrais pas aimer ma dette ? C'est différent. 500 yens, ça représente une belle somme pour une collégienne, tu sais. Tu l'as toujours sur ce dauphin, d'ailleurs ? Quel dauphin ? Arrête de parler cette histoire ! Un jour au collège, on a fait une sortie scolaire à l'aquarium. Ryoti a dépensé tout son argent dans un souvenir, et j'ai dû lui payer son billet de train. Je t'ai déjà dit que j'étais désolée, c'était pour ma mère ! Enfin bref, après ce que nous voulons traverser, on pourrait dire qu'on est quitte. Merci. En tout cas, pas la pressée de revendre cette médaille si elle est fausse. Fin de l'histoire. Camochina ne serait plus jamais fière de son exceptionnelle médaille d'oeuvre. De toute manière, cette punition doit être pire que la mort pour lui. A partir de demain, tu auras beaucoup de temps libre, non ? Ça doit être sympa. Pour moi, ça signifie juste qu'il y aura plus de clients et encore plus de travail. Tu as reçu un nouveau colis ? Ah bah mon colis est là. Ah bah c'est les protéines, voilà. Alors, maintenant que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, il y a les mots croisés. Tu veux faire des mots croisés ? Voyons un petit peu de quoi ça parle. Ben... Ah, pardon ! La... Wick ? La Golden Wick ! J'arrête... Ça fait un moment que j'en parlais justement de la Golden Wick. Donc euh... Non ? Ah, j'oubliais le L ! Excusez-moi, je ne sais plus écrire, c'est pas grave. Donc voyez un peu ce qu'il y a d'autre. Permission. Je ne sais pas. Unité temporelle. Heure. Je sais bien que ce n'est pas obligatoire, mais j'aimerais juste voir si j'arrive à les compléter. Avant la poule, ben l'œuf. Célébration. Fête. Euh... Oui, ça va bien. Et donc... Qu'est-ce qu'il reste donc ? Congé ! Une permission, c'est un congé, c'est ça ? Voilà. Une permission, c'est un congé. J'avais pas pensé à cette version-là de... De la permission, en fait. Voilà. Alors, s'il te plaît, tu veux bien mettre le F à sa place ? S'il te plaît ! Mais... Oh de Dieu ! Voilà. Voilà. La Golden Week permet aux Japonais de profiter d'une semaine de congés entre fin avril et début mai. C'est pas trois jours, techniquement. Je sais pas. L'emploi du mot Golden vient de Golden Time, ou heure dorée, qui désigne la plage horaire la plus prisée à la télé. Voilà. Oh, waouh ! Finalement, ils sont pas si compliqués que ça, les mots croisés. Mais bon, en même temps, c'est vrai que s'il y a un mot qu'on trouve pas, mais qu'on trouve les autres, on a quand même les lettres pour le trouver. Alors, ensuite... Poupoupoupoupoupoupoupoupoup. On va... Apparemment, on va faire un truc ce soir. Alors, le truc de seconde main, c'est ici. Alors, alors, attendez, tac, et que je ne me trompe pas, je ne sais plus le cas de T2C en fait, voilà, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la dernière fois, je vais faire un point de sauvegarde et je vais essayer de straffer des loques, donc des trucs de crochetage, et redémarrer ma partie jusqu'à ce que je réussisse d'en avoir trois en fait. Et, ouais, je vais faire ça, donc voilà, donc je vais faire vite un petit point de sauvegarde, je vais le faire ici, pour que ça, moi, je suis sûre que si jamais il y a un souci, tout va bien. On va voir si j'ai un coupeau dès le début, ça va tomberait fort, parce que c'est quand même, je crois que c'est une chance sur, c'est une chance sur trois ou quatre, des trucs comme ça, mais bon. Donc, euh... Ah, c'est du fil de soie et du coup d'un état, j'ai essayé de retenir. On peut en faire que deux à chaque fois en même temps, donc... Voyons voir si j'ai de la chance tout de suite. Non, apparemment, j'ai pas réussi le premier coup. Par contre, j'ai montré ma maîtrise, ça c'est bon à savoir, ça. Bon, par contre, euh, voilà, donc je vais faire une ellipse, le temps de réussir à faire les trois. Ça, c'est quand même important, parce que c'est toujours bon d'en avoir beaucoup, des trucs de crochetage, donc voilà. Donc, je fais une ellipse et je vous retrouve, euh, ben, dès que j'ai réussi à le faire. A tout de suite ! Oh, tout le monde, voilà. Finalement, ça a pris que trois essais pour réussir à avoir, euh, les trois locks. Donc, voilà. Hop. Voilà, quelle dextérité, chapeau ! Donc, voilà, là, c'est la preuve que j'ai eu mon troisième lock, et donc encore un point en maîtrise. Et donc, on est passé en niveau 2 en maîtrise. Donc, on est en niveau 2 à tout, sauf en connaissance. Je rappelle que la connaissance, c'est celui qui met le plus de temps à monter, parce qu'il lui demande beaucoup plus de points que les autres. Allons nous coucher. Voilà. Alors, on doit, on doit vendre cette médaille. Hé, tu m'entends ? Tu n'as rien de prévu aujourd'hui, j'espère. Viens m'aider au lieu de passer ta vie à dormir. Ah, c'est vrai qu'on lui a bien ça. La médaille attendra. Dépêchons de, dépêchons de l'aider. Désus d'avoir un peu mis la pression. Sans possession, disgrâce, l'histoire d'un médaillé olympique désodoré. Tout récemment, un entraîneur scolaire a avoué à son lycée avoir maltraité ses élèves. Au vu de ses succès olympiques, l'affaire a causé une certaine agitation. Pourquoi ce récit déviste a-t-il soudain avoué ses crimes atroces devant tout l'établissement ? La police s'espère que l'enquête permettra de le découvrir. Ah, mais c'est... Mes amis revenaient toujours de l'entraînement couvert de brûle. J'avais peur, mais maintenant je suis soulagée de savoir que c'est fini. Ils n'arrêtaient pas de me toucher et tout. Je suis contente de savoir que je n'aurais plus à subir de harcèlement sexuel. Il y avait des rumeurs, bien sûr, mais presque personne n'y croyait. Franchement, je suis soquée de savoir que c'était vrai. Mais maintenant, tout ira bien. Je le savais. C'est dans le lycée, non ? On dirait bien. Même si ça chauffe un peu au lycée, fais profil bas, d'accord ? Et surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin. J'ai encore du travail pour toi. Eh... Le patron nous a fait travailler du... Ah, téléphone. Vous avez vu ? C'est passé aux infos. Après ça, le lycée ne pourra plus permettre de se voyer la face. J'ai vu. Le nom de Chiyo n'a pas été mentionné ici ? Je crois pas. Je parie qu'il tenait à garder ça sous silence. Je suis tellement heureuse. C'est bourdon. C'est donc enfin terminé. On n'a plus qu'à s'empiffrer pour oublier tout ce délire avec Amochida. Non ! Je vais garder mes sous ! J'ai vraiment hâte qu'on ait fait ça comme il se doit. Je vais essayer d'être des vôtres. Bon. Demain, nous devrons aller vendre la médaille d'or. Si le patron a besoin de toi, tu devras refuser, ok ? Ouais. Donc on passe directement... Ah, non. Bon là, tu passes sur la planche demain. Comme promis, à Anne, pense à vendre la médaille. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire ce soir ? Eh bien, on va étudier au Café Le Blanc. Donc on va descendre pour étudier. Travailler un peu notre connaissance quand même. Parce que malgré tout... Alors, normalement... Voilà. Tu n'auras plus trop le temps d'étudier quand tu entreras dans le monde du travail. Donc profites-en. Voilà, on va étudier. Voilà, lui, il rentre et nous, on travaille. Notre jour, j'ai vu la télé. Oh, je ne veux pas te distraire. Je vais essayer de me taire. Je vais bien avancer. Ne serait-ce pas une lue de l'intelligence qui brille derrière ses lunettes ? Ouais, on est toujours au niveau 1. Tu vas te t'aiguer si tu continues trop longtemps. Tu devrais arrêter pour aujourd'hui et aller te reposer. Ok. Oublie pas de faire la vaisselle. Euh... Quand je reviendrai. Fais ce que je te dis. Fais pas l'insolent avec moi. Ah, bonjour, ça y est. Bienvenue. Bienvenue. Je dérange, peut-être ? Non, pas du tout. Les causes de l'accident de métro survenus il y a quelques jours n'ont toujours pas été identifiées. La police redouble d'efforts, l'affaire étant peut-être liée à l'augmentation des cas de frénésie. Ah, que c'est le truc dont tout le monde parle. Ça ne vous intrigue pas ? Des gens ordinaires qui de tout à coup deviennent fous sans aucun signe d'annoncés peur ? Sans parler du fait que les cas s'enchaînent, pourrait-il vraiment s'agir d'une simple coïncidence ? Oh, et à part ça, qu'est-ce que je vous sers ? Un mélange maison, s'il vous plaît. Tu travailles ici à 8 ans ? Je suis étonnée que ce capri puisse se permettre. Euh, non, pas du tout, ou en fait ? Pas du tout à fête ? J'ai bien lu, c'était écrit pas du tout à fête. C'est un an les mecs. Tu es lycéen. Dans quel établissement ? Euh, Shujine. Oh, je connais quelqu'un qui est là-bas aussi. Il paraît que c'est difficile en ce moment. Un professeur du nom de Kamu Ishida a avoué ses crimes, comme s'il avait complètement changé. Et c'est arrivé soudainement, du jour au lendemain. L'état d'esprit de quelqu'un peut-il changer si facilement ? Hum... Ma boisson est prête ? Ça arrive tout de suite. Bon... Bon... Ok ! Bon, aujourd'hui, on va vendre cette médaille. Tu connais un endroit qui a accès de nous l'acheter, non ? Ouais, on renait, hein ? C'est pas compliqué. Alors, hop... Euh... Tac... Shibuya... Euh, non, pas Shibuya. Euh... Non, euh... Non, c'est bien Shibuya. Mais pourquoi ? Ah ! Ok. Il ne demande pas d'aller directement à... Ok. Parce que normalement, je dois avoir l'accès rapide jusque là-bas, mais peut-être que je peux pas. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, c'est ici ? On dirait bien. Allez, on y va. Attends, on n'a pas de mandat. So patient, je suis sûr qu'on en obtenira rapidement. Et puis, ils ne penseront pas à s'enfuir dans cette ruelle. Ah ! Des flics ! Evidemment, c'est lui qui achète la médaille. Hein ? Encore toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je peux vous rendre ça ? Hein ? Une médaille d'or ? Où t'as trouvé ça ? On n'achète pas les contrefaçons ou les objets volés, ces petits. Attends un peu. Montre-la-moi. Je vais pas te demander d'où tu sors ça. Trente milliers, ça te revient ? Ça ira ! Alors, on va pour 3 000. Des sous que je vais pas garder ! C'est horrible ! Il est presque temps. Tiens, un petit cadeau pour t'en remercier de m'avoir vendu cette médaille. Mais euh, je te conseille de ne pas l'ouvrir. Pense simplement à la porter la prochaine fois. Euh... Ok... Superfait de vite, c'est bien. Regarde qui voilà ! Vous êtes... Attendez. Vous êtes Moneissa Iwaii. Ça va être dur à prononcer. Nous avons quelques questions à vous poser. Vas-y, gamin. Vous savez sûrement pourquoi nous sommes là ? Je ne sais pas. Cherchez des preuves ? À vous de me le dire. C'est vous l'enquêteur. Ne jouez pas au plus malin ! Vous voulez fouiller la boutique ? Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste un honnête citoyen. Je coopère avec les penses de l'ordre, c'est pas bien ? Eh, t'es sûr que dans ton tuyau ? J'aurais pu parier que... J'aurais pu parier que... Ça va prendre encore longtemps, j'aurai commencé à faire tourner. Espèce de... Eh, toi ! Y a quoi dans ton sac ? Fais-moi voir ça. Le pied est un habitué. Je peux vous montrer les vidéos si vous y venez. Vous pourrez voir tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je pourrais réagir d'être là quand les enquêteurs viendront que j'ai cette médaille sur la vidéo. Je peux mieux de partir. Je crois pas qu'il va t'en sortir comme ça. Ouvre ton sac ! Je te demande d'aller ! C'est de plus en plus louche tout ça. Eh, c'est qu'un gamin, oublie pas. Et puis... C'est pas pour ça qu'on est là. Mince. C'est vrai, enquêteur. La prochaine fois, essaye de ne pas faire des mes clients. Ça ira mieux. Prends soin de toi, gamin. OK ! Me casse ! Je veux pas savoir ce qu'il y a dans le sac. Je me demande ce que ces enquêteurs voulaient. Au fait, tu te donnes pas ce qu'il y a dans le sac. Il vous évite de pas regarder. On peut jeter un petit coup d'œil. Ça changera rien. Allez, on regarde. Un vrai pistolet ? Attends, non. C'est juste une réplique. Mais elle est très réaliste. Rien à voir avec celle de Ryoji. Il se passe des choses bizarres dans cette boutique. Eh Akira ! Je pense qu'on devrait revenir lui lâcher cette arme. Enfin, elle est parfaite ! Une arme aussi réaliste par des étincelles dans le métaverse. Enfin bref. Il t'a demandé de la rapporter la prochaine fois, non ? On devrait en profiter pour essayer de passer à marcher. Cinq en papier. Dis pas ce qu'il y a dedans surtout ! Oh là là. Anne m'appelle. Oh, salut, c'est moi. J'ai vu les infos, tu sais, sur Kamoshida. Ça fait beaucoup de bruit. C'était pour lui. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle autant. Je suis surprise en fait. Mais je ne crois pas qu'on ait fait quoi que ce soit de mal. J'ai l'impression qu'on a aidé les gens à oser en parler. C'est possible. C'est génial, non ? Je ne pensais pas qu'on réussirait. Et pourtant, on l'a fait. Faut fêter ça. Retrouvons-nous demain devant la guerre de Shibuya. Demain à midi et soit à l'heure. Au fait, tu as vendu la médaille ? Tu y as pensé, hein ? Ouais, c'est fait. Très bien. Au fait, tu vas adorer l'endroit que j'ai choisi. Et les autres aussi, j'en suis sûre. Bon, à demain. Un restaurant choisi par Miss Hall ? Enfin un repas digne de ce nom. Qu'est-ce qu'on va manger à ton avis ? Un buffet chinois. Un buffet chinois. Dans ce cas, il y aura plein de viandes et de poissons. Et des desserts aussi. En tout cas, j'ai hâte. Miaouhouhou. Ah, super. Demain, on va refaiter ça. J'ai hâte. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Vous dire ce que vous en avez pensé. Et donc, la prochaine fois, on ira donc manger. Et je vais voir mon argent fondre à vue de... Ça va faire mal, ça. Voilà. Allez. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !